Musique A quelques kilomètres du parc du Morvan, niché en pleine nature, l'écolieux Champérou. C'est là que vit Chloé. Nathalie, une éleveuse de brebis et une amie du collectif, a apporté son rouet pour lui permettre de le tester. Chloé s'est mise à filer la laine pour son plaisir. Et ce nouveau modèle, muni de deux pédales, pourrait l'intéresser. Avec une pédale, on est obligé de lancer, tu sais. Le tien, il en a, ton vieux, il en a une. Oui, il avait une seule pédale et du coup, il partait tout le temps dans l'autre sens. Quand on débute, on peut débuter directement avec les mains sur la laine, ce qui est quand même un gros avantage. Parce que sinon, quand il faut... Oui, le début, il est toujours raté. La laine, c'est ce qui a amené Chloé à devenir éleveuse. Parisienne, travaillant dans le monde du spectacle, elle venait d'arriver dans le Morvan. C'était il y a cinq ans. J'ai rencontré cette dame, Marie-Georges Rayanne, qui est à l'origine du collectif Morvan Laine, qui donnait des cours de feutre le village à côté. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir par curiosité, mais bon, voilà, sans a priori. Et puis, je suis tombée en amour pour la laine, le toucher, tout ce qu'on peut faire avec cette matière, c'est assez extraordinaire. On va commencer, tu sais, vers le petit à panty, là, en bois. Tu vois ? D'accord. Dès que tu vois de l'herbe bien verte, c'est là qu'on commence. Avec l'aide de son compagnon Nicolas, Chloé met en place des clôtures amovibles qu'elle déplace tous les trois, quatre jours. Cette pratique du pâturage tournant est préconisée pour un petit élevage en bio, comme celui que Chloé démarre. Elle assure à la fois une ration d'herbes fraîches aux moutons et un bon entretien de la prairie. Comme la laine ne peut lui fournir un revenu suffisant pour elle et sa famille, Chloé a élargi son projet. Le challenge était de se dire, voilà, moi j'ai 20 hectares de prairie, combien je peux mettre de brebis pour qu'elle soit bien dessus, donc 100. Et comment je fais pour être rentable quand même avec 100 ? Et bien, voilà, je valorise toute la brebis, la viande, la laine et puis un petit peu le lait à travers des savons. Achetée il y a un mois, ses agnelles viennent de lui fournir ses 30 premiers kilos de laine qui reviennent tout juste du lavage. Laver la laine, ça prend énormément de temps pour le passer dans plusieurs bains, parce que c'est très gras, la laine en soins. Donc dès qu'on arrive à des quantités, plus de 10 brebis, là moi je sous-traite, parce que déjà ça permet de maintenir la filière, sinon ça disparaît, il y en a beaucoup qui ont disparu. Le projet de Chloé insuffle une nouvelle énergie à Morvan-laine. La force de cette association est d'accueillir des femmes avec des parcours très différents. Hilde, Brigitte, Christine, Isabelle, Francesca, chacune avec son talent, sa motivation, a su donner une valeur ajoutée humaine à ce collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada